Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que l'on m'a souvent posée. Combien de temps faut-il réviser ? Alors en effet, si on révise trop, on risque de s'épuiser et à force de se dégoûter. C'est une erreur fréquente faite par de nombreux parents et même certains enseignants qui veulent aider leurs enfants ou leurs élèves et qui en pensant bien faire et sans s'en rendre compte finissent par épuiser la bonne volonté des enfants. Alors dans les cas extrêmes, ça peut vraiment créer une véritable souffrance psychologique chez les enfants et un rejet complet de l'école. Et ça c'est bien plus fréquent que l'on l'imagine. Alors à l'inverse, si on ne travaille pas assez, on risque de ne pas progresser et d'accumuler petit à petit les lacunes et de se laisser distancer. J'aimerais préciser un point important car il faut savoir distinguer les devoirs des révisions. Et pour ça, j'ai pioché deux définitions sur internet que j'ai légèrement adaptées. Alors les devoirs, c'est tout travail réalisé en dehors des heures normales de classe et qui sert à exercer les compétences acquises. Les devoirs font habituellement appel à l'écrit. Les révisions des leçons, c'est tout travail réalisé en dehors des heures normales de classe et qui sert à mémoriser et à consolider les apprentissages. Les leçons font habituellement appel à la lecture et à la mémorisation. Alors ici, ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'il faut séparer les devoirs qui font appel à l'écrit des révisions des leçons qui, elles, font appel à la lecture et à la mémorisation. Deuxième point important, c'est que la capacité de concentration dépend de l'âge. Et selon le docteur Vermey, la durée maximale de concentration soutenue, alors j'insiste bien, c'est concentration soutenue, pour 6 à 7 ans, c'est d'environ 15 à 20 minutes, pour 8 à 9 ans, c'est environ 20 à 30 minutes, pour 10 ans à 11 ans, 30 à 40 minutes, pour 12 ans et plus, la capacité va encore augmenter. Il faut donc respecter la capacité de concentration pour une efficacité optimale. Alors j'ai essayé de savoir combien de temps il fallait consacrer pour les devoirs et les révisions, et j'ai cherché des recommandations officielles, mais sauf erreur de ma part, a priori, elles n'existent pas, et personne ne semble d'accord sur le sujet. Alors je me lance malgré tout, et je vous conseille d'appliquer la règle suivante, alors ça n'engage que moi, et la durée de révision plus de devoirs ne devrait jamais dépasser, pour 6 à 7 ans, 15 à 20 minutes, pour 8 à 9 ans, 20 à 30 minutes, pour 10 à 11 ans, 30 à 40 minutes, pour 12 à 13 ans, 60 minutes, pour 13 ans à 14 ans, 1h30, dont une pause de 5 minutes. Alors, j'insiste bien ici, il s'agit bien de la durée totale, révision plus de devoirs, et non pas révision tout seul. Lorsqu'on a des difficultés d'apprentissage, on peut facilement être tenté de dépasser cette durée, en espérant améliorer les résultats. Mais une étude menée en 2013 par des neuropsychologues américains de l'université de Carnegie Mellon aux Etats-Unis, montre que lorsque la durée d'une session d'apprentissage dépasse un certain seuil horaire, alors la mémorisation des informations qui avaient été acquises jusque-là, au cours des premières heures de travail, se voit menacée. En fait, on mémorise beaucoup moins. Il faut donc éviter absolument de trop travailler, et donc de trop réviser. Peut-être que vous dépassez systématiquement cette durée, et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors dans ce cas, il y a trois causes possibles. Premier cas, l'enseignant ou les enseignants donnent trop de devoirs, et c'est bien plus fréquent que l'on nous le croit. Et j'ai vu une enseignante au CM1 donner 1h30 de devoir à ma filleule, alors que c'est une élève vraiment efficace et brillante, et que l'enseignante en question était une bonne enseignante. Deuxième cas possible, il s'agit d'un trouble d'apprentissage. Alors là, dans ce cas-là, je vous recommande vivement de consulter des professionnels qui pourront vous aiguiller et vous aider. Enfin, dernier cas, il s'agit d'un problème de méthode, et cette formation devrait vous aider. Alors je vous invite vraiment à suivre cette formation jusqu'au bout. Alors vous savez maintenant combien de temps il faut consacrer aux devoirs et aux révisions, si vous ne voulez pas avoir de problème plus tard. Alors je vous invite vraiment à respecter cette consigne, et vous allez voir qu'à long terme, ça paye. Alors cette vidéo s'achève maintenant, et je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501